Et c'est parti, coup d'envoi, exit la Ligue des Championnes pour le Paris FC, place au championnat. Temps d'ajuster, ça laisse peut-être trop de temps à la réflexion et un peu moins de temps à l'instinct, donc voilà, ça réduit la fenêtre. Oh la petite passe dans le dos, le frappe et l'ouverture du score de Julie Dufour ! Oh quelle passe dans l'intervalle, elle était magnifique et le Paris FC qui ouvre le score, on parlait de ces balles dans le dos de la défense avraise, et bien là ça fait bouche et Julie Dufour ne s'est pas fait prier, 1-0 pour le Paris FC. Un super ballon de Maël Garbineau dans l'intervalle entre les centrales et puis Julie Dufour qui ajuste parfaitement la gardienne, un petit tir croisé dans le petit filet opposé. Un duel pour l'instant déjà dévisse. Non non c'est une chose, oula attention. Sur la relance encore une fois là de Nadozi approximative et Mélina Mendy qui tente sa chance et la claquette de Nadozi pour écarter le danger en corner. Julie Dufour côté gauche qui va aller venir provoquer Elisabeth C, elle revient sur son pied droit pour Clara Matteo qui résiste la frappe ! Oh quel but du Paris FC ! Clara Matteo qui vient trouver le petit filet de Lisa Lichfus et qu'elle contre du Paris FC pour alourdir la note 2-0 pour les Parisiennes après 27 minutes de jeu. Oui une belle action, plutôt bien construite dès le départ. Et puis cette ouverture pour Julie Dufour, Clara qui arrive à s'ouvrir un angle et une fenêtre de tir. Et voilà, c'est exactement ça, c'est un paramètre à prendre en compte au niveau du jeu long. Et attention pas de hors-jeu avec Maël Garbino qui va se présenter face à Lisa Lichfus ! Le petit piqué et le 3-0 pour le Paris FC ! Le sang-froid de Maël Garbino qui n'était pas signalé en position de hors-jeu, qui a pris le temps d'ajuster Lisa Lichfus et d'alourdir la marque 3-0 après 33 minutes de jeu pour le Paris FC face au A. Oui là pour le coup Maël Garbino qui a eu le temps de réfléchir à ce qu'elle a fait et elle l'a très bien fait avec ce petit ballon piqué. Surtout dans le vide quand vous répétez les courses comme ça, ou attention la mauvaise transmission et Julie Dufour qui va transmettre un caviar à Clara Matteo pour son doublé cet après-midi à Charletti et le 4-0 pour le Paris FC et encore une magnifique passe à l'origine de Gaëtan Tinet sur une mauvaise relance avraise. Julie Dufour qui fait une offrande à Clara Matteo et 4-0 pour les Parisiennes alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel. Elles ont réussi aussi à exploiter les petites erreurs défensives des Havraises. Et attention Clara Matteo encore dans la surface peut-être pour le triplet ! Et de 5 pour le Paris FC et le triplet pour Clara Matteo qui n'a laissé aucune chance à Lisa Lichfus. 5-0 pour le Paris FC. Un triplet pour Clara Matteo qui arrive encore à exploiter la profondeur derrière la défense avraise et qui encore fait le bon geste. C'est dommage et c'est vrai que l'addition est salée là pour ces avraises. Salée elle peut l'être peut-être encore plus avec Clara Matteo de nouveau dans la surface. Ça revient sur Garbineau et de 6 pour le Paris FC. Ça devient très très compliqué pour le Havre. 6-0 pour les Parisiennes le doublé de Maëlle Garbineau. C'est une petite erreur. Je crois que c'est Célestine Boisard où le ballon revient lui taper un petit peu dans les jambes. Malheureusement ça retombe dans les pieds de Maëlle Garbineau qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 6-0 à la mi-temps pour les Parisiennes. Voilà c'est sifflé par Maïka van der Stichel. Le Paris FC mène 6-0 face aux jeunes avraises. Sa position mais c'est dommage. Et le centre de Stévenard pour Kardia qui se retourne. Quelle parade de Nadozi si au pied. Et Tine qui trouve encore une fois Clara Matteo qui va devancer la sortie de Lisa Lichfus. Clara Matteo qui redresse et le quadruplet de Clara Matteo qui fait ce qu'elle veut cet après-midi. Face aux Havres impuissantes. Le quadruplet pour Clara Matteo et 7-0 pour le Paris FC. Quel festival de la milieu parisienne. Encore un but de Clara Matteo qui arrive à éviter la sortie de la gardienne belge. Et puis elle arrive à ajuster ce petit ballon qui n'est pas forcément évident puisqu'elle s'est un petit peu excentrée sur sa prise de balle. Donc à 6 butons de match d'Arkema Première Ligue. Attention le score qui va peut-être s'alourdir. Clara Matteo justement qui sert sur un plateau. Julie Dufour qui s'offre un doublé à son tour pour le 8-0 cet après-midi pour le Paris FC face au Havre. Et Clara Matteo qui rend la pareille à Julie Dufour. Qui en premier mi-temps c'était une action plutôt similaire. où Julie Dufour avait servi sur un plateau Clara Matteo alors qu'elle aurait pu terminer son action. Et puis là à l'inverse c'est Clara qui peut ajuster la gardienne.